Mes chers amis, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu la réflexion et qu'on tente Bézrat Hachem de répondre à la question qu'on a posée hier. A savoir, qu'est-ce qu'on lui veut à Yosef ? Yosef c'est tout à fait normal, tout à fait légitime, qu'il essaye de faire des efforts pour pouvoir sortir de prison. En fait il faut savoir mes chers amis, comme on l'a dit le cours précédent, que l'aïshtat de l'août c'est quelque chose qui est urgent, qui est extrêmement important. Hachem attend de la part de l'homme qu'il fasse de laïshtat de l'août. Même Yosef devait faire de laïshtat de l'août. Et tout un chacun, on a tous besoin de faire de laïshtat de l'août. Lorsqu'on va travailler, c'est de laïshtat de l'août pour avoir la parnassa. Lorsqu'on se rend chez le médecin, c'est de laïshtat de l'août pour retrouver sa santé. Lorsqu'on va voir un chatran ou une chatranite, c'est uneïshtat de l'août pour pouvoir se marier. Et c'est important et c'est nécessaire et Hachem attend de notre part qu'on fasse cela. Simplement, il faut comprendre exactement quel est le rôle de laïshtat de l'août dans notre vie. Comment réussir à fonctionner un petit peu avec ces deux éléments ? D'une part, comprendre que c'est Hachem qui fait tout et d'autre part, se dire que nous aussi, on a notre rôle à jouer. Le Chafet Sraïm donnait l'exemple suivant. Il disait un jour, il y avait un homme. C'était un homme qui vivait à la campagne. Il n'était jamais venu dans une ville. Et un jour, on l'a amené à Paris. Cet homme-là, campagnard, arrive dans une ville. Il est vraiment terrorisé par tout ce qu'il voit. Les odeurs qu'il y a, le stress, les klaxons. Et puis on le conduit à la gare de l'Est. Il arrive à la gare. Et il voit des trains absolument gigantesques. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Mais ce n'est pas encore ce qu'il a le plus étonné. Ce qui a le plus étonné, c'est lorsqu'il a vu que le train était sur le quai. Tous les passagers sont montés. Et à un moment donné, il y avait un homme, le chef de gare, qui a introduit dans sa bouche un petit sifflet. Qui s'est mis à siffler. Et d'un coup, le train a commencé à se mouvoir. Et celui-là était complètement ébahi. C'est la première fois de sa vie qu'il voyait une chose pareille. Il a été voir cet homme-là. Et il lui a dit, papa, papa, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous êtes capables de faire des choses pareilles ? Le chef de gare lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il lui dit, mais dites-moi. C'est quoi ce truc-là que vous avez rentré dans la bouche ? Combien de millions ça vaut ? Où est-ce que vous l'avez acheté ? Votre gare lui dit, c'est rien, ça coûte un euro. C'est un sifflet. Il lui dit, mais je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu là. Vous avez mis ça dans votre bouche. Vous avez fait un bruit. Et quand vous avez fait ce bruit, le train s'est mis à démarrer. C'est extraordinaire un truc comme ça. Comment c'est possible ? L'autre lui a dit, non, tu ne comprends pas. Le sifflet, ce n'est pas lui qui fait démarrer le train. Le train, il a un moteur. Ce moteur-là est allumé par celui qui le conduit. Ce n'est pas moi. Il y a un chauffeur. Moi, j'ai juste une mission toute simple. C'est lorsque tout le monde est rentré dans le train et que le train peut se déplacer, juste je siffle pour avertir le chauffeur qui peut démarrer. L'autre, il dit, ah, c'est vrai ? Moi, je pensais que c'était ce sifflet-là qui faisait démarrer le train. Dit le Khafet Sraïm, c'est exactement la même chose. Dans notre vie, il faut qu'on comprenne. L'argent qu'on reçoit, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. La santé qu'on réussit à avoir, c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous la donne. Lorsqu'on va faire des Shidoukhi mais que finalement, on trouve le conjoint, c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous a donné cette réussite. Simplement, nous, à l'instar de ce chef de gare, on doit siffler. On doit faire un petit quelque chose. Mais ce n'est pas le fait que je siffle qui fait se déplacer le train. Moi, j'ai juste sifflé parce qu'il fallait que je siffle. On m'a demandé de siffler pour que le chauffeur puisse faire démarrer le train. C'est tout. C'est de cette façon-là qu'il faut qu'on voit les choses. Hachem fait tout. Ce n'est pas parce que j'ai sifflé, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis démené que ça a donné la réussite. Pas du tout. C'est Hachem qui a donné la réussite. Simplement, Hachem m'a demandé de faire des efforts. Hachem m'a demandé, lorsque je cherche un emploi, d'envoyer des CV. Quand j'envoie mes CV, je siffle. Pas plus que ça. Mais Hachem me demande de siffler. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Pensez que d'envoyer des CV, de passer quelques coups de fil, de faire quelques ishtadlouyot, pensez que ça va à l'encontre de la volonté d'Hachem, c'est une grave erreur. Hachem lui-même souhaite qu'on le fasse. Ce même Hachem, qui souhaite qu'on ait confiance en lui, il nous dit, regardez, vous voulez réussir dans la vie, il y a des règles du jeu. Règle du jeu, premièrement, faites ishtadlouyot. Vous cherchez un travail, quelques coups de fil. Parlez à un tel. Allez à tel rendez-vous. Arrangez-vous un petit peu. Mettez une cravate. Je ne sais pas. Hachem demande de faire ce qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est Hachem qui a demandé qu'on le fasse. Simplement, il faut qu'on se souvienne. Il faut qu'on se souvienne de ce que dit le Messie Latyecharim. Un jour, j'entendais le Rav Bourudienci qui dit, cette phrase-là du Messie Latyecharim est tellement forte, tellement évocatrice, qu'il faudrait vraiment qu'on l'imprime en grand et qu'on la mette en grand dans notre chambre. Comme ça, toute la journée, on devrait voir cette phrase. Quelle phrase ? Il est écrit. Aïhtadlout moukhar ve'acharitsut sheker. Cet ishtadlout, là, de où on parle, de mettre les mains à la patte, de faire un petit quelque chose, en quelque sorte, d'aider un petit peu Akadosh Baruch Hu à nous aider. C'est obligatoire. Il n'y a aucune échappatoire. On ne peut pas éviter cet ishtadlout. L'aïhtadlout, il faut l'accomplir. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de l'accomplir. Ve'acharitsut sheker. Par contre, quand on dépasse le degré de l'aïhtadlout, qu'on rentre dans une folie, dans laquelle on pense que c'est nous qui réussissons, que c'est grâce à nos efforts qu'on réussit, qu'on va se démener, 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 jusqu'à ce qu'on oblige Hachem à nous aider, en quelque sorte, ça, c'est du mensonge. Donc, l'aïhtadlout, elle est nécessaire. Et l'acharitsut, c'est du mensonge. L'aïhtadlout, c'est quoi ? L'aïhtadlout, c'est qu'on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. Simplement que ce Akadosh Baruch Hu qui va m'aider, il m'a demandé de faire quelques efforts. Cette l'aïhtadlout, là, il faut la faire, elle est bonne, elle est nécessaire. Par contre, l'acharitsut, l'acharitsut, c'est penser que c'est moi qui vais réussir, que c'est moi qui suis fort, que c'est moi qui ai des stratégies et qui suis intelligent. Ça, c'est du mensonge. Et si tu te compares de cette façon-là, tu es déjà complètement dehors du coup. Ça, c'est du mensonge. Donc, l'aïhtadlout, il va falloir impérativement la faire. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Si un homme se dit, moi, je sais très bien que Akadosh Baruch Hu peut tout faire et qu'il peut me donner une parnassa même sans que j'aille travailler. Donc, je ne travaillerai pas du tout. Je ne fais rien du tout pour essayer d'avoir de la parnassa. Et j'aurai de la parnassa. Hachem va dire à cette personne-là, non, moi, je t'ai bien dit. L'aïhtadlout, moukhar. Il faut la faire, l'aïhtadlout. Et Hachem peut dire à cette personne-là, tu n'auras pas la parnassa. Pourquoi ? Tu n'as pas fait l'aïhtadlout. Moi, je t'ai dit, pour recevoir ta parnassa, il faut que tu fasses de l'aïhtadlout. Tu ne fais pas, tant pis. Tu ne veux pas aller voir des chatranim, des chatraniot, tant pis, tu ne te marieras pas. Parce qu'Hachem nous demande de comprendre que c'est lui qui fait tout, mais que malgré tout, il faut faire de l'aïhtadlout. Donc, une personne qui dit, moi, je te fais tellement confiance que je ne fais pas d'aïhtadlout du tout. Hachem lui dit, non, tu es obligé de faire taïhtadlout. Simplement, si je pense que c'est maïhtadlout qui fait que je vais réussir, que c'est grâce à maïhtadlout, grâce à mon travail, grâce à mes stratégies, que je vais gagner de l'argent, que c'est grâce à mes moyens de séduction que je vais réussir à séduire une fille, ça, non. Ça, tu ne réussiras pas. Ça, c'est haritsut sheker. Si on comprend bien ce qui se cache ici, ça veut dire en d'autres termes que Hachem fait tout. Hachem aurait très bien pu tout faire même sans maïhtadlout. Simplement, Hachem souhaite que je fasse laïhtadlout. Qu'est-ce qui ressort de cette compréhension des choses ? Imaginez qu'un jour, on me propose un travail. Ce travail n'est pas très cachère, pas super, mais bon, c'est un travail. Est-ce que je dois accepter ce travail ou pas ? Si j'ai bien compris tout le fonctionnement de l'aïhtadlout, bien sûr que je n'accepterai pas ce travail. Pourquoi ? Venez me répéter. Hachem, dans tous les cas, il peut très bien décider de me donner la somme qu'il a décidé de me donner. Hachem, le jour de Rosh Hashanah, a décidé combien d'argent je gagnerai cette année. Il a déjà décidé. Maintenant, Hachem me dit pour te donner cet argent, je te demande de travailler. C'est ce Hachem qui me demande de travailler. Tout ce que je vais maintenant travailler, ce n'est pas pour avoir de l'argent, l'argent de la façon dont je l'aurai. C'est parce qu'Hachem et que c'est de cette façon-là qu'il veut que je gagne mon argent. Ça, c'est vrai. Si jamais je travaille de façon permise, de façon autorisée, si mon travail est cachère, alors là, je rentre complètement dans cet état d'esprit. Par contre, si jamais je me dis ce n'est pas grave, ça ne travaille pas très cachère, je vais me retrouver dans des situations avec des filles alors que je n'ai pas le droit, etc. Mais bon, Hachem me donnera la Parnassa. Ça, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on croit que c'est le travail qui va me donner la Parnassa. Mais si on comprend que ce n'est pas le travail que c'est Hachem et que ce même Hachem me dit pour gagner ta Parnassa, il faut que tu travailles. Eh bien, cette Ishtadout-là, elle doit être complètement conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Autre exemple. Imaginez que j'ai déjà fait ma Ishtadout. Je cherche un travail, j'ai envoyé des CV, suffisamment. À chaque fois qu'on me convoque à un entretien, je viens et je suis très sérieux et je suis à l'heure et je suis de bonne humeur et je fais tout ce que je peux. J'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et il n'y a pas de travail. Est-ce que je vais être inquiet ou pas ? Si jamais je comprends bien la notion de la Émouna et de la Ishtadout, je sais qu'Hachem, le jour de Roch Shana, a décidé combien je gagnerai. Et je sais que je peux gagner combien je gagne même sans travailler. Simplement la raison pour laquelle je travaille, c'est parce qu'Hachem m'a demandé de faire de la Ishtadout. Eh bien, si j'ai fait ma Ishtadout, que je me suis acquitté de mon devoir de Ishtadout, j'ai envoyé autant de CV que je pouvais, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je dois être serein et je dois savoir que l'argent, je le recevrai puisqu'Hachem a décidé de me le donner et m'a juste demandé Ishtadout. Eh bien, je l'ai fait cette Ishtadout. Autre cas de figure, imaginez que je me trouve dans une situation dans laquelle je ne peux pas faire de Ishtadout. Je suis en plein désert, j'ai un mal de tête et il n'y a pas de médicament. Nulle part. Dans tout le désert, il n'y a aucun médicament. Est-ce que je devrais supporter mon mal de tête pendant des heures et des heures et des heures ou alors est-ce que malgré tout, sans médicament, Hachem va faire en sorte que le mal de tête s'en aille ? On retrouve la même idée. Hachem, il n'a aucun problème à faire en sorte que je n'ai pas mal à la tête. Hachem, il peut me retirer mon mal de tête en un instant. Ce n'est pas un problème pour lui. Simplement, Hachem a décidé que pour que mon mal de tête s'en aille, il faut que je fasse la Ishtadout, il faut que je prenne un médicament. Si je peux prendre un médicament, je me trouve un endroit où il y a des médicaments, je peux rentrer dans une pharmacie, je peux m'acheter un médicament, je prends le médicament et je guérirai. Mais si jamais je ne prends pas le médicament alors que je pouvais le prendre, Hachem va dire « Je suis désolé, je t'ai demandé de faire de la Ishtadout, pourquoi tu fais le kacham ? » Il raconte qu'un jour, il y avait un homme qui se sentait très mal, il était vraiment gravement malade. Il a été voir son médecin. Son médecin lui a prescrit plein de médicaments. Il a été à la pharmacie, il a acheté tous les médicaments. Il est rentré à la maison et il dit « Moi je ne prends pas les médicaments. » Sa femme lui dit « Mais pourquoi ? T'es malade, tu risques de mourir. » Il dit « D'accord, mais moi je ne prends pas les médicaments. » Alors il dit « Pourquoi tu as fait tout ça ? Tu as été chez le médecin, tu as été chez le pharmacien, tu as acheté les médicaments, pourquoi tu ne les prends pas finalement ? » Alors il dit « Je vais t'expliquer à ma femme. J'ai été chez le médecin parce qu'il faut bien que le médecin y vive. Si tous les gens malades ne vont pas chez le médecin, de quoi il va vivre ? » J'étais chez le pharmacien parce qu'il faut bien que le pharmacien y vive. J'ai acheté les médicaments pour qu'il puisse vivre. Il dit « Moi aussi, il faut que je vive maintenant. Laissez-moi tranquille. » D'accord ? Si tu ne prends pas les médicaments, tu risques d'y passer. Et on raconte qu'il y avait un des très très grands rabanimes j'ai oublié à propos de quel rave c'était raconté. Un très grand rave qui était extrêmement sensible au froid. C'est-à-dire que dès qu'il y avait l'hiver, il est tombé très rapidement malade. Et chaque hiver, le pauvre, il avait des angines carabinées. Un jour, malheureusement, ce rave-là a été envoyé au Sibir. Là-bas, il fait extrêmement froid. Il a été envoyé là-bas de force et puis il n'avait qu'un seul petit manteau. Il savait que le pauvre risquait d'être malade sans arrêt, de façon chronique. Quand il est arrivé là-bas et qu'il a senti le froid qu'il y avait, il s'est adressé à Hachem. Et il a dit « Hachem, écoute Hachem, tant que j'étais à la maison dans mes meubles, que je pouvais me couvrir autant que possible, eh bien, je me couvrais. Je faisais mon maximum pour me couvrir. Et Hachem, tu as fait en sorte que je ne tombe pas tellement malade. En tout cas, quand je me couvrais bien, je ne tombais pas malade. Dimanche, je me trouve à un endroit, je n'ai pas suffisamment de manteau, il fait extrêmement froid, je ne peux pas faire plus que ce que je peux. Or, je te demande Hachem, toi qui as fait en sorte que je sois en bonne santé quand j'étais à la maison, fais en sorte que ici aussi je sois en bonne santé. Et l'histoire raconte que pendant ces deux ans où il était au Sibir, il n'est pas tombé une seule fois malade. Qu'est-ce qu'on pense ? C'est dur à Hachem de faire en sorte qu'une personne ne tombe pas malade même quand elle est déshabillée ? Ce n'est pas dur. Simplement, Hachem me dit si tu ne veux pas te couvrir, sache que tu es exposé aux intempéries et aux maladies. Mais si jamais, ce n'est pas que je ne fais pas ce qu'Hachem m'a demandé, c'est que je n'ai pas de manteau et il fait très froid. En quoi Hachem, il va me laisser tomber ? Ça, c'est une bonne vision de ce que c'est que la émouna, le bitachon et d'autre part, la ishtadoute. J'ai un élève qui se trouve à Yerushalayim. Il a un magasin de pizza. Et je me rappelle une fois, c'était en hiver, il y a deux ans je pense, je suis rentré une fois dans son magasin et je l'ai vu, il était en train de recevoir des cartons de pizza d'un autre vendeur de pizza dans le même quartier, à quelques rues de distance. Donc cet autre vendeur a donné des cartons de pizza à mon élève. Quand cette autre personne-là est partie, je suis adressé à mon élève, je lui dis, c'est quoi ces cartons-là ? Il me dit, ah, rien, je lui ai rendu un service. Je lui dis quoi ? Il me dit, tu rappelles, il y a quelques jours, il y a eu de la neige. Il y a eu de la neige, les gens étaient à la maison et les gens commandaient des pizzas, il y avait plein de gens qui commandaient des pizzas. Il y a eu le pauvre, il y a tellement de gens qui lui ont commandé des pizzas qu'il ne restait plus de cartons. Et quand les gens l'appelaient pour lui demander de livrer des pizzas, il ne pouvait plus, il n'avait plus suffisamment de cartons. Alors il m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que tu peux me rendre un service, tu peux me dépanner, est-ce que tu peux me donner une centaine de cartons ? Il dit, moi j'en avais des milliers de cartons dans mon magasin, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Je lui dis, bien sûr, viens et je te prête des cartons. Il dit, maintenant voilà, il a récupéré d'autres cartons, il me les a rendus. Alors je lui dis, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Il me dit, non pourquoi ? Ça va, il m'a demandé un service, pourquoi pas ? Je lui dis, parce que tu vois bien que lui c'est ton concurrent. Toutes les personnes, quand elles veulent une pizza, elles l'appellent ou lui ou toi. Imagine les gens l'avaient appelé lui, il aurait dit, moi je ne peux pas faire de livraison, je n'ai pas de carton. Les gens t'auraient appelé à toi et toi tu te saurais fait un chiffre d'affaires bien plus grand. Simplement non. Non, toi il t'a demandé un service, tu avais suffisamment de cartons et pour toi et pour lui tu lui as donné. Il me dit, bien sûr quoi, pourquoi je commence maintenant à faire ce genre de calcul là ? Bien sûr, lui il veut que je lui rende un service, je lui rende un service. C'est exactement ça. C'est exactement ça le bitajon. Lui il a un bitajon, ce qu'Hachem a prévu que je gagne, je gagne. Vous pensez vraiment que je gagnerais en refusant une mitzvah ? Lui il me demande une mitzvah de recette de l'aider. Vous pensez vraiment que j'aurai un plus grand chiffre d'affaires si jamais je n'aide pas une personne qui me demande une faveur ? Ça c'est Emouna. Ça c'est bitajon. Aujourd'hui on perd tout ça. On perd complètement tout ça. Mais c'est ça le bitajon. C'est ça l'aïstat d'out. C'est comme ça qu'il faut qu'on vive. On raconte aussi, si vous permettez encore une petite, on raconte qu'un jour il y avait un vendeur de chaussures. Il vendait des chaussures. Il avait une bonne clientèle. un jour à sa droite il y a un autre magasin de chaussures qui a ouvert. Il s'est dit « Why, why ? » Le surlendemain il y a un autre magasin de chaussures qui s'est mis à ouvrir à sa gauche. Il s'est dit « C'est fichu là. Les gens vont me dire chez l'autre et moi. » Un jour il se réveille et il voit une grande annonce, une grande affiche sur le magasin qui est à sa droite. Tout le magasin en solde 50% de réduction. Il se dit « Déjà comme ça, ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » Le surlendemain il se lève, il voit dans le magasin de gauche une grande pancarte 60% de réduction sur tout le magasin. Solde ! Il s'est dit « Là, je suis fichu. » Il a eu une super idée. Il a pris une affiche encore plus grande et il a écrit « Entrée principale. » Il a mis sur son magasin. Vous voyez ? On fait des j'ta de l'ouyot. Mais il faut savoir que ce qu'Akadosh Bauchou a prévu, c'est ça qu'on recevra. Si on veut en revenir à Youssef, Youssef had sadik, c'est sûr et certain qu'il avait besoin de faire la j'ta de l'out. Comme tout le monde, il devait faire la j'ta de l'out. Simplement, il faut comprendre une chose. C'est que plus le degré de l'homme est important, plus l'homme a une grande foi en Akkadosh Bauchou, moins il a besoin de faire la j'ta de l'out. Une fois, je l'ai expliqué en long, en large, en travers, je n'ai pas envie de rentrer maintenant dans ça. Mais plus j'ai une grande émouna et je sais qu'Akadosh Bauchou peut tout faire, moins j'ai besoin de faire la j'ta de l'out. Yosef HaTzadik, ainsi que le dit le Midrash, c'était l'homme de la émouna. Il avait une super grande émouna. « Ashreya gever, ashersam, ashermiftachos, c'était qui ? » L'homme de la émouna, c'était Yosef. Et le Midrash, il ne se contredit pas du tout. Le Midrash, il dit « Vous voulez savoir c'est qui ? » L'exemple de la émouna, l'exemple de l'homme qui incarnait la dimension de l'émouna, c'était Yosef. Yosef, c'était un grand homme de l'émouna. C'est la raison pour laquelle pour Yosef, ça suffisait amplement de dire un seul mot de Ishtadout. Il aurait dû dire simplement « Ki im zekhartani » « Souviens-toi de moi » « Ça suffit, ça aurait été amplement suffisant. » Du fait que Yosef, qui était un homme de grande émouna, ait éprouvé le besoin de dire plus que ça, ça, ça a été le manque de émouna. Le manque de émouna, c'est pas qu'il ait dit un mot, le manque de émouna, c'est qu'il ait dit deux mots. Pour un homme comme moi, il aurait fallu dire même dix mots. Mais pour un homme comme Yosef, qui était l'homme de l'émouna, il suffisait de dire un mot. Il a dit deux mots, il va être puni. Donc le Midrash, il ne se contredit pas. Justement, d'où on voit que Yosef, c'était l'homme de l'émouna, à sa sanction. Qu'il ait eu une sanction tellement sévère pour une faute tellement petite, ça montre que Yosef, c'était un grand homme. Voilà la façon dont Chachamim explique ce Midrash-là. Simplement, bien évidemment, je vous le répète, la question qui se pose, c'est pourquoi Yosef a été puni deux ans ? Si le premier mot qu'il a sorti de sa bouche était réfléchi, était mérité, s'il devait dire Zékhartani, on aurait dû lui donner qu'un an de prison. Pourquoi deux ans ? Le problème, c'était le deuxième mot, ce n'était pas le premier. Et ça, ça va nous conduire, mes chers amis, à une réponse extrêmement intéressante et qui doit nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Demain, Bézera Tachem, on continue. Colto, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada